Bonjour, c'est Manu de monpreuvedebatterie.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la deuxième d'une série de deux concernant la pièce Smells Like Teen Spirit du groupe Nirvana. Si vous n'avez pas encore visionné la première vidéo dans laquelle je parlais en détail du fil d'entrée à la batterie, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous allez trouver le lien qui va vous apparaître à l'écran à la toute fin de la vidéo actuelle, environ dans les 20 dernières secondes. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un fil que je déconstruis avec vous, ça c'est ce que j'ai fait dans l'autre vidéo, mais je déconstruis aujourd'hui un rythme. Donc je vous expliquerai bien en détail, dans les moindres détails en fait, le rythme du refrain que tous les batteurs rêvent un jour ou l'autre de jouer dans leur vie de batteur. Smells Like Teen Spirit, je vous le rappelle, c'est selon moi une pièce de niveau intermédiaire, mais c'est discutable et certains vont peut-être dire que c'est plutôt de niveau avancé. D'une façon d'une autre, je prends le temps de tout vous expliquer et j'ai préparé 6 étapes progressives que je vous propose de découvrir à l'instant. Alors le rythme de Smells Like Teen Spirit, c'est vraiment intéressant à jouer et il y a deux difficultés auxquelles il faut faire particulièrement attention. 1. Le rythme de Hayat et 2. La vitesse Donc je n'en dis pas plus pour l'instant et je commence plutôt par vous le jouer, question que vous ayez une idée globale de ce qu'on s'apprête à faire ensemble par la suite. Je vous fais un exemple directement à la vitesse de la chanson. Donc la première caractéristique ici, c'est celle dont je vous ai parlé il y a un instant. Donc on a le Hayat qui est joué en noir. C'est un rythme de une mesure qu'on a et qui dégage quand même pas mal d'énergie. Donc il va falloir aussi réussir à le jouer à 117 BPM, ça c'est la vitesse. Ce qui va peut-être représenter un petit défi à relever en fait pour plusieurs. Pour arriver à le maîtriser, voici donc dans l'ordre des 6 exercices que je vous recommande de faire dès votre prochaine séance d'entraînement. Comme toujours, prenez bien votre temps parce que chaque étape sert bien de tremplin pour la suivante. Rappelez-vous aussi toujours que la qualité de ce que vous jouez prime et de loin sur la vitesse à laquelle vous jouez. Donc c'est parti, je déconstruis avec vous finalement en étape progressive le rythme du refrain dans Smells Like Teen Spirit. Pour la première étape, on va s'attarder à la rythmique et au comptage. Alors pour le premier et le deuxième temps, on va voir la même chose. Soit un coup directement sur le temps et un autre sur le E de chacun de ces temps-là. Donc la première et la quatrième double croche, une autre façon de dire les choses. Pour le troisième temps, ça va être rempli en double croche. Et le quatrième temps, ça va être rempli en croche. Donc si je le comptais seulement, voici ce que ça donnerait. Si je vous joue tout ça sur une seule surface maintenant, donc sur le pad ici, voici ce que ça donne. Ça c'est pour l'étape de préparation. Maintenant on va commencer par jouer des noirs sur le hi-hat. Et pour chacune des étapes à venir, on va y aller toujours un temps à la fois plus une note. Ce qui signifie qu'on va aller superposer et orchestrer la rythmique. On vient tout juste de travailler un temps à la fois. Et on va aller placer ça en dessous du hi-hat qui va faire des noirs. Et tout ça, en prenant bien soin à chaque fois de terminer sur la note du temps suivant. Donc c'est pour ça que je dis un temps plus une note. On va toujours aller terminer sur la note du temps suivant. On arrive à l'étape 2. Ça c'était l'étape 1, l'étape de préparation. Étape 2, donc on a nos noirs qu'on va aller jouer au hi-hat. En dessous desquelles, on va venir superposer le rythme du premier temps qu'on va jouer à la grosse caisse. Soit le premier et le E du premier temps. Ou encore la première et la quatrième double croche du premier temps. On va aussi s'assurer de terminer sur le deuxième temps avec un coup de caisse l'air. Pour le troisième et quatrième temps, on peut continuer de jouer nos coups de hi-hat qui vont être seuls. Donc voici ce que ça donne. J'en fais un exemple lent, suivi d'un exemple à la vitesse de la chanson. J'en fais un exemple à la vitesse de la chanson. Pour le deuxième temps, on va faire à peu près la même chose, mais sur la caisse claire cette fois-là. On va donc s'assurer de jouer une caisse claire sur le 2 et sur le E du deuxième temps. Ou encore la première et la quatrième double croche. Pour finalement ensuite terminer sur le troisième temps avec une grosse caisse. On vient donc ici de rajouter le deuxième temps plus une note. Voici ce que ça donne lentement, puis à la vitesse de la chanson. On va donc s'assurer de la chanson. Ça se corse un peu. On va avoir quatre notes à jouer en double croche pour le troisième temps. Soit dans l'ordre, grosse caisse, caisse claire, grosse caisse et grosse caisse encore une fois. Et on va terminer sur le quatrième temps qui va être une caisse claire ici. Donc faites attention à ce que votre hi-hat en noir ne déroge pas. C'est vraiment toujours directement sur les temps qu'on le retrouve. C'est souvent la difficulté que plusieurs rencontrent. Donc je vous en fais un exemple lent, suivi d'un exemple un peu plus rapide. C'est vraiment un peu plus rapide. On arrive déjà à l'avant-dernière étape qui va être plutôt simple. On va juste ajouter un coup de grosse caisse sur le « et » du quatrième temps. Le reste ne change pas. Donc voici ce que ça donne lentement, puis rapide à la vitesse de la chanson. Et finalement, pour terminer, on va se faire un peu plus rapide. on va s'assurer de jouer une cymbale crash à la place du hi-hat du premier temps et jouer tous les autres hi-hats comme des hi-hats ouverts. Donc voici ce que ça donne en version finale. J'en fais un exemple lent, suivi d'un exemple rapide qui est vraiment la dernière étape de ce qu'on a à faire aujourd'hui. Alors ça, ça complète la déconstruction du rythme du refrain de Smells Like Teen Spirit de Nir Nana. Prenez bien le temps de pratiquer tout ça et comme d'habitude, si ça peut vous aider, je vous ai mis en téléchargement gratuit la fiche exercice qui contient chacune des étapes que je vous ai présentées dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour l'obtenir, c'est simple et voici ce que vous devez faire maintenant. Dirigez-vous un peu plus bas sur la page et dites-moi, dans le formulaire réservé à cet effet, à quelle adresse e-mail je dois vous envoyer votre lien d'accès. Attention, si vous visionnez la vidéo à partir de YouTube, vous devez d'abord vous rendre sur monprofdebatterie.com en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description au bas de la vidéo sur YouTube. Donc je termine en disant ceci, merci d'être là. Si vous avez mis ce que je partage avec vous, je vous invite à faire découvrir monprofdebatterie.com aux autres batteurs que vous connaissez. Partagez ma vidéo sur vos réseaux sociaux, laissez-moi un commentaire, posez-moi vos questions ou dites-moi tout simplement ce que vous pensez de la vidéo que vous venez de regarder. Amusez-vous, pratiquez comme jamais auparavant et on se retrouve très bientôt sur monprofdebatterie.com. Bye bye!